... Michel Knubulaire et moi-même, nous avons dans des fonctions et des activités diverses une expérience de la gestion et de la promotion du patrimoine, en ayant travaillé l'un et l'autre notamment au ministère de la Culture. Nous avons considéré qu'il y avait un nombre considérable de publications relatives au patrimoine depuis plusieurs décennies, publications scientifiques, et qu'en face, il y avait évidemment une grande appétence du public pour le patrimoine, le succès des journées du patrimoine, le succès des grandes expositions, les émotions patrimoniales qui apparaissent régulièrement lors d'une catastrophe ou d'un acte de vandalisme, témoignent de cette appétence. Et au fond, nous avons essayé de faire un pont entre le public et ses scientifiques, ses chercheurs, et de mettre en évidence le seminement à travers les siècles, car c'est une histoire de siècles, de la notion de patrimoine. Alors les grands repères que nous avons retenus à travers les personnalités et les monuments que nous avons sélectionnés sont l'Antiquité tardive, le moment où une partie de l'Europe se trouve à avoir à gérer l'héritage monumental de l'Empire romain, ensuite la période de l'humanisme, de la renaissance, 14e, 15e, 16e siècle à peu près, et là le grand domaine c'est évidemment l'Italie avec les grandes figures depuis Petrarch au 14e siècle jusqu'aux grands humanistes et à la politique pontificale qui se met en place à cette époque-là. Ensuite nous avons, pour revenir en France, le grand traumatisme de la Révolution, voilà que les assemblées révolutionnaires ont à gérer un patrimoine considérable, le patrimoine de l'Église, le patrimoine de la Couronne et le patrimoine des émigrés. Que fait-on de cela ? Les grands débats sont connus, plusieurs thèses s'affrontent, et finalement la Révolution, paradoxalement, qui est une grande période de vandalisme, est aussi une période où en France va s'élaborer la première structure, en quelque sorte, d'une politique publique du patrimoine. Et sur cette lancée, au 19e siècle, va se développer cette fois une législation du patrimoine, une administration du patrimoine, avec quelques noms connus en France, notamment celui de Mérimé, qui va d'ailleurs largement essaimer dans toute l'Europe. Et parallèlement à cette prise en compte du patrimoine à travers une politique de conservation et de restauration des monuments historiques, se développent aussi dans toute l'Europe les musées, qui sont un autre volet de la politique patrimoniale, le plus souvent, d'ailleurs, dans un contexte national. Chaque pays d'Europe, et bientôt l'Amérique du Nord, vont avoir à inventer une identité, au fond, à travers leurs monuments, et à travers leurs collections. Au 20e siècle, nouvelle étape, c'est une espèce de dilatation considérable, surtout dans la seconde moitié du 20e siècle, du sang patrimonial, avec à la fois un élargissement chronologique. La première liste de 1840 des monuments historiques en France concerne des grands antiques, des grands édifices religieux, et c'est tout à peu près. Et progressivement, on va s'intéresser non seulement au patrimoine du 17e, du 18e siècle, au patrimoine du 19e siècle, c'est le travail des ministres de la culture qui viennent à partir des années 1960. Et cet élargissement chronologique s'accompagne aussi d'un élargissement thématique, puisque le patrimoine quitte un peu les rivages de l'histoire de l'art et de l'histoire de l'architecture pour s'intéresser à tous les aspects de la vie en société. Nous avons, dans notre dictionnaire, prévu des notices sur le patrimoine industriel, sur le patrimoine fluvial, sur le patrimoine alimentaire, sur le patrimoine naturel aussi, qui montrent l'élargissement de cette notion. Le siècle que nous vivons, depuis deux décennies maintenant, tout en prenant en compte ces acquis, voit apparaître de nouveaux éléments que nous avons traités. Par exemple, une espèce de renouveau, du vandalisme inspiré par des raisons idéologiques ou religieuses. Dans un autre domaine, on voit aussi émerger, visant en particulier les musées, la question des restitutions. Restitution des biens culturels qui ont été transférés des anciennes colonies d'Amérique du Sud, des colonies africaines, voire des pays asiatiques. Cette question se pose aujourd'hui avec une grande acuité et une espèce de revendication en restitution de patrimoine qui vient de ces pays et qui, évidemment, heurte, en l'occurrence, la conception du musée universel, comme le Louvre, le British Museum, les grands musées américains, qui avaient prétention à rassembler le patrimoine de toute l'humanité. Et puis, il y a aussi un phénomène plus récent, mais que nous avons traité, notamment à travers une entrée statuaire publique, le fait que des œuvres d'art, des statues dans l'espace public, deviennent un objet de débat et de polémique parce qu'elles glorifient des personnages qui sont considérés aujourd'hui avec recul comme des personnages qui ont collaboré à telle ou telle oppression, notamment la traite des Noirs dans des villes comme Bordeaux, comme Nantes, dans certaines villes de Grande-Bretagne. Cette question se pose avec acuité à la fois dans l'espace de la statuaire publique et dans l'espace des collections des musées. Donc, vous voyez que nous avons visé large tout en montrant que le patrimoine, c'est une problématique qui, à chaque période, à chaque siècle, d'une certaine façon, se réinvente et interroge aussi notre façon de vivre ensemble et notre rapport à l'histoire. Nous avons consacré une entrée numérique et patrimoine, bien évidemment. Le musée imaginaire dont rêvait Malraux au siècle dernier, il est réalisé. Aujourd'hui, de tout lieu et à toute heure, vous avez accès à tout ce qui se trouve en tout lieu, que ce soit des monuments, des tableaux reproduits avec une précision, une fidélité, une pixelisation exceptionnelle. Vous avez accès au trésor du bibliothèque, ces manuscrits enluminés que seuls les spécialistes pouvaient consulter, avec des gants blancs, bien sûr. Vous les avez sur vos écrans. Donc, il y a un risque. S'il y avait un risque et un problème qui se posent aujourd'hui, hormis les questions que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont les questions politiques et idéologiques, ce serait plutôt celui d'une rupture sensible. Il ne faut pas que le simulacre du patrimoine, car la photographie d'un tableau, la photographie d'un manuscrit ou d'une reliure ancienne, la photographie d'un objet d'art ou d'un monument, ça n'est jamais qu'un simulacre, au sens propre du mot simulacre. Donc, il ne faut pas que l'image tue, en quelque sorte, n'importe l'objet. C'est Hugo qui, dans le programme de Paris, avait dit, ceci, tu auras cela. Donc, il faut prendre garde à ce que les politiques publiques, les initiatives qui sont prises, permettent et encouragent la relation sensible avec le patrimoine. Se promener dans une ville comme Bordeaux, sur Google Street, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une chose. Se promener dans les rues, voir les vieilles pierres, découvrir une perspective, etc., c'est tout autre chose. C'est une expérience qui est d'un tout autre ordre. Donc, voilà peut-être une des questions. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, il y a une réinterrogation, un retour sur la notion même de patrimoine et, en même temps, une vigilance à exercer sur une espèce de décontextualisation du patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada